Les bases de Python en 5 exercices Dans ce tutoriel, tu vas découvrir tout ce que tu dois savoir pour démarrer avec Python. C'est un tutoriel pour les débutants ou pour ceux qui veulent réviser les syntaxes de bases de Python. Il est composé en 5 exercices que tu pourras faire toi-même et que tu pourras améliorer par la suite. Avant de commencer, frappe le bouton like, abonne-toi et active la notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Ça fait toujours plaisir et ça encourage à continuer à partager du contenu de qualité. C'est parti pour une session de programmation Python. Python est un langage de programmation de haut niveau, interprété, polyvalent et facile à comprendre. Il a été imaginé par Guido Van Rossum et publié pour la première fois en 1991. Depuis cette date, Python est devenu l'un des langages de programmation les plus populaires au monde en raison de sa simplicité, de sa lisibilité du code et de sa grande communauté de développeurs. Voici quelques caractéristiques importantes de Python. Premièrement, la lisibilité du code. Python est réputé pour sa syntaxe claire et lisible, ce qui en fait un langage très accessible, même pour les débutants. Le code Python est souvent décrit comme étant proche du langage naturel, ce qui facilite la compréhension et la maintenance du code. Sa polyvalence. Python est un langage généraliste qui peut être utilisé pour une grande variété de tâches de programmation, allant du développement web à la science des données, en passant par l'automatisation des tâches système. Interpréter. Python est en langage interprété, ce qui signifie que le code est exécuté ligne par ligne par un interpréteur Python, plutôt que d'être compilé en code machine avant l'exécution. Cela facilite le développement et le débogage, car les erreurs sont généralement détectées dès que le code est exécuté. Les bibliothèques incluses. Python propose une bibliothèque standard riche, qui contient de nombreux modules et fonctions intégrées pour effectuer diverses tâches, sans avoir besoin de modules externes. Les deux dernières caractéristiques importantes de Python. La première, c'est qu'il est open source, c'est-à-dire que Python est un logiciel libre, ce qui signifie que son code source est ouvert et accessible à tous. Cela a contribué à la croissance de sa communauté et à l'émergence d'une multitude de bibliothèques tierces pour des besoins spécifiques. Une communauté active. La communauté Python est très active et engagée, ce qui se traduit par de nombreuses ressources, tutoriels, forums de discussion et modules supplémentaires disponibles pour les développeurs. Nous avons fini avec la présentation de Python. Maintenant, on va passer à l'installation de l'environnement de développement. L'installation de Python est très simple. Elle est composée de cinq étapes. Premièrement, le téléchargement du fichier d'installation. Pour cela, on va taper Python dans la barre de recherche Google. Puis, on va sélectionner le site Python.org. Sur la page d'accueil du site Python.org, on clique sur le bouton jaune Download Python 3.11.4 au moment de l'enregistrement de ce tutoriel. Ensuite, on lance l'installation. On sélectionne Add Python.exe to pass. Puis, on clique sur Install Now. On laisse Python se télécharger. Voilà, Python est installé. Il n'y a plus qu'à fermer cette fenêtre. Ensuite, on va vérifier dans la vie de commande si Python est bien installé. Dans la barre de recherche Windows, on va taper Terminal. Et ensuite, on voit un vie de commande apparaître. Mais on a une deuxième possibilité. C'est d'utiliser le raccourci Windows R. Et dans la fenêtre qui apparaît, on tape CMD. On clique sur OK. Et on a l'invit de commande qui apparaît. Pour savoir si Python est bien installé, on va taper PY. Et là, on a bien notre version Python 3.11.4 qui apparaît. Et on peut essayer d'afficher un message en Python depuis l'invit de commande. On va taper Print entre parenthèses, ouvrez les guillemets, Hello World. Fermez la parenthèse. Et on tape sur Entrée. Et on a bien le message Hello World qui apparaît. On peut aussi le faire en français. Salut le monde. Entrez. Et ça fonctionne aussi. La deuxième possibilité de coder en Python, c'est d'utiliser un IDE. Et pour cette vidéo, on va télécharger Intellige IDEA. Dans la barre de recherche Google, on va taper Intellige IDEA. Ensuite, on clique sur le premier lien. C'est le site JetBrains.com. Sur la page d'accueil du site, on va cliquer sur le bouton Download. Puis on va scroller légèrement vers le bas sur la partie noire afin de sélectionner Intellige IDEA Community Edition. On clique sur Download ou télécharger si vous l'avez mis en français. Comme on le voit, l'IDE est open source et gratuit. Le téléchargement se lance automatiquement. Et ensuite, on lance l'installation d'Intellige IDEA. On clique sur l'exécutable Intellige IDEA. On clique sur Oui. Sur Next. Comme j'ai déjà une ancienne version sur mon PC, je vais donc désinstaller l'ancienne version. Et cliquer sur Next. Pour le dossier de destination, je vous conseille de laisser le dossier par défaut. Mais vous pouvez choisir votre dossier de destination. Et cliquer sur Next. Ici, vous avez l'écran de configuration de l'IDE. Moi, je vais juste rajouter un raccourci sur mon bureau. Et cliquer sur Next. Sur cet écran, Choose Start Menu Folder. On va laisser les paramètres par défaut. Et cliquer sur Install. L'installation d'Intellige IDEA commence. On coche Run Intellige IDEA Committee Edition. Et on clique sur Finish. Intellige IDEA s'ouvre. Tu dois arriver sur la page d'accueil d'Intellige IDEA. Tu vas cliquer sur New Project. Ensuite, tu vas donner un nom à ton projet. Moi, je ne vais pas donner de nom puisque j'ai déjà un projet Python que j'ai spécialement créé pour le tutoriel. Ensuite, dans Langage, si tu n'as pas Python, il faut que tu cliques sur le petit plus et Ajouter Python. Intellige IDEA va installer tous les composants qu'il te faut pour pouvoir développer en Python. Une fois le projet créé, tu devrais arriver sur cet écran. Ici, tu as l'arborescence de ton projet. Et si tu n'as pas cet écran, il faut que tu cliques sur le nom de ton projet avec l'extension PY. Pi. Donc moi, mon projet s'appelle Tuto Apprendre à Coder. Et quand je clique dessus, je tombe sur cette page. Ça y est, nous sommes prêts à coder notre première ligne de code en langage Python. Commençons par les bases. Pour commencer à écrire du code en Python, nous allons voir comment afficher un message simple à l'écran. Pour cela, on va ouvrir notre projet dans Intellige IDEA. Tu as deux possibilités pour exécuter ton code. Directement dans Intellige IDEA, dans ce cas-là, tu vas obtenir ton résultat dans la console de l'IDE. Deuxième possibilité, la console Python. C'est à toi de choisir. Moi, personnellement, je préfère la console de l'IDE. Là, je vais utiliser la console de l'IDE. Sur cette ligne, on va utiliser ce qu'on appelle une fonction qui s'appelle Print. Elle permet d'afficher un message. Et là, on va afficher le message Hello World. Cette fonction Print est en fait intégrée dans la bibliothèque de Python. Pour exécuter le code, tu vas utiliser le raccourci MajF10. C'est bien le résultat attendu. Tu as bien le message Hello World qui apparaît dans ta console. Maintenant, on va effectuer la même chose, mais en utilisant la console Python. Pour cela, tu vas aller dans ton menu. Tu cliques sur Tools. Tu sélectionnes Python or Debug Console. Et la même chose, tu vas taper Print, entre parenthèses et entre guillemets, tu vas mettre Hello World. Cette fois-ci, tu cliques sur Entrer pour exécuter le code. On obtient le résultat attendu, c'est-à-dire le message Hello World. Passons maintenant au chapitre des variables et des types de données. Les variables nous permettent de stocker des valeurs en mémoire. En Python, nous n'avons pas besoin de déclarer le type de variable, car il est automatiquement détecté. Dans la première ligne, tu vas écrire un commentaire. En Python, les commentaires commencent par le symbole dièse et ils ne sont pas exécutés. Les commentaires sont utilisés pour expliquer le code et rendre le programme plus compréhensible pour les humains. Cela est très utile dans le travail collaboratif, car cela va permettre aux autres développeurs de comprendre ce que tu as voulu coder. Et même pour toi, si tu reviens sur ton projet des semaines, voire des mois plus tard, tu sauras au premier coup d'œil ce que ton code est censé faire. Dans les trois lignes suivantes, tu vas initialiser trois variables. La variable nom, âge et taille. La variable nom est une variable de type chaîne de caractère qui contient la valeur Moussa. La variable âge est une variable de type entier qui contient la valeur 35. A noter ici que j'ai utilisé une chaîne de caractère, mais tu peux utiliser un nombre entier si tu le souhaites. Dans ce cas-là, le nombre ne sera pas entre guillemets. Et la troisième variable qui s'appelle taille, qui est une variable de type nombre à virgule flottante, c'est-à-dire un float, et qui contient la valeur 1.80 pour 1 mètre 80. Ensuite, dans la quatrième ligne, on va écrire un autre commentaire. Et dans la cinquième ligne, on va utiliser la fonction print afin d'afficher les valeurs des variables nom, âge et taille sur une seule ligne. Entre guillemets double, tu vas ajouter une explication. Donc là, j'ai mis le nom et. J'utilise la virgule pour concaténer, c'est-à-dire lier la chaîne de caractère avec le contenu de la variable que je souhaite afficher. Dans notre cas, c'est le nom et on fait la même chose pour les deux autres variables. Il n'y a plus qu'à exécuter notre code en utilisant le raccourci mage f10. C'est bien le résultat attendu. Nous avons bien le message, le nom est Moussa, l'âge est 35 et la taille 1.80. Maintenant, tu vas afficher ce message, mais sur plusieurs lignes cette fois-ci. C'est très simple, tu vas ajouter deux autres fonctions print et à l'intérieur, tu vas ajouter l'explication et le nom de la variable que tu souhaites afficher. Tu exécutes ton code en utilisant le raccourci mage f10. On obtient bien le résultat attendu. Nous avons bien le message sur trois lignes. Je te propose de faire un exercice où tu vas modifier l'âge et la taille. Tu peux même modifier le nom aussi et l'afficher. Dis-moi en commentaire si tu as réussi. Maintenant, nous allons passer aux opérations arithmétiques. Python permet d'effectuer des opérations arithmétiques de base comme l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. On commence par écrire un commentaire pour expliquer le contexte. Ensuite, on va déclarer deux variables. La variable A qui contient la valeur 10 et la variable B qui contient la valeur 5. Ensuite, tu vas déclarer quatre autres variables qui contiennent les résultats d'opérations arithmétiques entre A et B. La première, c'est l'addition qui contient le résultat de l'addition de A et B, donc addition sera égale à 15. Soustraction qui contient le résultat de la soustraction de A par B, donc soustraction sera égale à 5. Multiplication qui contient le résultat de la multiplication de A par B, donc multiplication sera égale à 50. Et la variable division qui contient le résultat de la division de A par B, mais comme A et B sont des entiers, la division sera une division entière, donc division sera égale à 2. Ensuite, on va afficher les différents résultats dans notre console. Pour cela, comme dans l'exercice 3, on va utiliser la fonction print. Et pour plus de lisibilité, on va afficher une opération par ligne. On exécute notre code en utilisant notre raccourci MAJF10. C'est bien le résultat attendu. Nous avons une opération arithmétique par ligne. L'addition est bien égale à 10 plus 5, donc égale à 15. La soustraction 10 moins 5 est bien égale à 5. La multiplication 10 fois 5 est bien égale à 50. Et la division de 10 par 5 est bien égale à 2. Je te propose l'exercice suivant. Déclarer une variable qui va te permettre de calculer la moyenne de deux nombres de ton choix. Dis-moi en commentaire si tu as réussi à faire l'exercice. On va maintenant passer aux structures de contrôle. Les boucles nous permettent de répéter des actions plusieurs fois. On commence par écrire un commentaire. Structure de contrôle, les boucles. Ensuite, nous allons utiliser ce qu'on appelle une boucle fort pour répéter une action plusieurs fois. La boucle fort est utilisée pour parcourir une séquence d'éléments. Dans ce cas, nous allons utiliser la fonction range 5, qui va générer une séquence d'entier de 0 à 4. Au total, ça fera 5 valeurs. La boucle fort exécute le bloc de code indenté sous elle pour chaque valeur de séquence générée par range 5. A chaque itération, donc à chaque boucle, la variable i prendra la valeur de l'élément actuel de la séquence. Et nous afficherons répétition numéro suivie de la valeur de i. Le résultat sera l'affichage de répétition numéro suivie de 0, 1, 2, 3 et 4, chacun sur une ligne différente. On exécute notre code. C'est bien le résultat attendu. On a bien la phrase répétition numéro suivie de la valeur 0, 1, 2, 3 et 4. Je te propose un exercice qui est de modifier la boucle pour afficher les nombres de 1 à 10. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as réussi à effectuer l'exercice. On va passer à d'autres structures de contrôle qu'on appelle les conditions. Les structures de contrôle conditionnelles nous permettent d'exécuter des blocs de code en fonction de certaines conditions. Comme d'habitude, la première ligne est dédiée à l'écriture du commentaire. Ensuite, tu vas déclarer une variable age qui contient la valeur 45. Ensuite, on va utiliser une structure de contrôle if pour vérifier si age est supérieur ou égal à 18. Si la condition age supérieur ou égal à 18 est fausse, le code indenté sous la clause else sera exécuté. Et le code affichera vous êtes mineur. Dans notre cas, la condition est vraie car age est égal à 45. Donc le résultat affiché sera vous êtes majeur. On exécute notre code en utilisant notre raccourci majf10. C'est bien le résultat recherché. Nous avons bien le message vous êtes majeur. Je te propose d'écrire une condition pour vérifier si un nombre est pair ou impair. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as réussi à faire l'exercice. Maintenant, nous allons passer au dernier point, les fonctions. Les fonctions nous permettent de regrouper du code et de le réutiliser. Dans la première ligne, on va écrire un commentaire pour donner des informations sur le contexte. Ensuite, on va définir une fonction nommée multiplier, où on a deux paramètres A et B. A l'intérieur de la fonction, on va utiliser l'instruction return pour renvoyer le résultat de la multiplication de A par B. Ensuite, on va appeler la fonction multiplier en remplaçant les deux paramètres A et B par 5 et 9. Et on va stocker le résultat dans la variable résultat. Le résultat de l'appel de la fonction avec les arguments ou paramètres 5 et 9 sera 45. Donc résultat sera égal à 45. Il ne reste plus qu'à exécuter notre code en utilisant le raccourci MAJF10. C'est bien le résultat attendu. Nous avons le résultat de la multiplication de 5 par 9 égale 45. Félicitations, tu as maintenant acquis quelques bases en programmation Python. N'hésite pas à pratiquer davantage en résolvant les problèmes et en créant tes propres projets. La programmation est une compétence précieuse qui t'ouvrira de nombreuses portes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire tes impressions, tes remarques et me dire aussi quel type de vidéo tu aimerais avoir sur cette chaîne. A très bientôt et d'ici là, prends soin de toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !